Nous sommes à Rome, en 60 avant Jésus-Christ. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la crise politique que traversait la République. Après les guerres civiles, après les émeutes dans les rues, après les conjurations et les répressions qui ont suivi, le premier triumvira formé par César, Crassus et Pompée affrontent les sénateurs emmenés par Cicéron. Dans ce bras de fer pour prendre le contrôle de l'État, les deux camps savent que les prochaines élections seront cruciales. Si César l'emporte, et qu'il l'emporte seul, le camp du Sénat pourrait tout perdre en influence. Dans ce contexte, comment la menace d'une guerre en Gaule est-elle récupérée par les belligérants ? Car après la victoire des Germains à Majete au Brigade, les Séquoens et les Édouins demandent à Rome d'intervenir. Dans la perspective des futures élections, Cicéron comme Pompée pourrait donc en profiter pour sécuriser le vote. Mais alors que va dire César ? Ne veut-il pas lui aussi partir en guerre pour continuer son ascension ? Comment expliquer que ce soit lui, et non ses concurrents, qui soit parti le grève à la main pour annexer les Gaules ? Qui aurait pu être un meilleur sponsor pour cette vidéo que Brenos ? La marque française de compléments alimentaires qui rend hommage aux plus terribles de tous les chefs gaulois. Brenos, en effet, est un chef de guerre qui a vaincu Rome en moins 390. Après la bataille de l'Alia, où les citoyens romains sont écrasés par les Celtes, les envahisseurs s'emparent de la capitale et la mettent à sac. Le choc est tellement violent que plusieurs siècles plus tard on en parle encore. On dit, selon un proverbe, que Rome n'aura jamais la paix tant que les Gaulois ne sont pas vaincus. Et bien sûr, César utilise cette peur pour justifier la guerre contre son voisin. Pour l'occasion, Brenos offre 20% aux abonnés de la chaîne avec le code bataille pendant une semaine. Brenos, ce sont de vrais pâtissiers qui mettent en avant un savoir-faire français depuis plusieurs années avec des produits vraiment artisanaux, bio et d'origine végétale. Pour que jamais plus le ciel ne vous tombe sur la tête, pensez à Brenos. La complémentation engagée, française et efficace. En 1959 avant Jésus-Christ, le premier triumvirat prend le contrôle de la vie politique au dépend des sénateurs. Aux élections consulaires, Jules César l'emporte dans la plus grande facilité. Rapidement, il annonce la couleur de son mandat. Distribution de terre, distribution de blé, amélioration du quotidien. Directement inspirée par la coutume populares qui consiste à chercher la faveur des pauvres, le programme s'oppose à la tradition optimatesse qui veut s'appuyer sur l'aristocratie pour gouverner. Mais le consul joue aussi un double jeu. Il n'oublie pas ses amis de circonstance qui l'ont placé au pouvoir. Pour Crassus, César promet de protéger son immense patrimoine financier. Pour Pompée, il promet ce que le Sénat lui a toujours refusé. Des terres en compagnie pour ses vétérans et des avantages pour les territoires d'Orient que ses légions contrôlent. Pour contrer ses ambitieux personnages, les sénateurs prévoient la riposte. Déjà, si César accède effectivement au consulat, il est obligé de partager l'exécutif avec un autre consul. C'est ainsi que cela fonctionne sous la République. Deux consuls qui gouvernent chaque jour, chacun leur tour. Et bien sûr, les sénateurs font tout pour faire élire l'un des leurs à la fonction consulaire. Babelus se présente alors aux élections, les familles optimatesse achètent le vote à tout va, et leur candidat est finalement élu. C'est heureux, car ce dernier peut rendre la vie impossible à son collègue. Quand César fait passer une loi le lundi, Babelus l'annule aussitôt le mardi. Quand le premier fait une déclaration le mercredi, le second dit l'exa contraire le jeudi. Ainsi de suite, à force de mauvaise foi et de bâtons dans les roues, l'exécutif est complètement paralysé. Tout ce dont le jus l'a rêvé, tout ce dont il a sacrifié pour en arriver là, absolument tout pourrait s'effondrer d'un instant à l'autre. Pour se sortir de ce piège, César se rend devant le Sénat. A plein poumon dans l'hémicycle, il essaie de dialoguer et de faire entendre sa voix. Mais alors qu'il argumente, un sénateur le coupe la parole. Son nom ? Caton le jeune. Un fidèle ami de Cicéron, connu aussi pour être l'arrière-petit-fils de Caton l'Ancien, le destructeur de Carthage. Droit dans les pas de son ancêtre, le jeune veut anéantir César et s'en donne les moyens. Ce dernier veut redistribuer les terres, Caton l'interrompt et l'accuse d'exciter les passions pour son ambition personnelle. César veut distribuer du blé gratuitement. Manipulation, calomnie, hypocrisie reprennent ensemble les sénateurs. Même si le consul comptait combattre une maladie, un virus ou une épidémie, Caton parviendrait toujours à léguer les aristocrates contre lui. Bref, entre Babelius qui l'empêche de gouverner et Caton qui l'empêche de parler, César doit sortir les grands moyens. À court de solutions, il recrute les services d'un fou furieux. Appelé Publius Claudius, c'est un aristocrate qui n'a qu'une seule idée à l'esprit. Il veut se venger, se venger du Sénat, se venger de Cicéron qui, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, avait purgé la classe politique romaine en 63 avant notre ère. Claudius, qui a perdu nombre de ses proches dans la purge, conçoit alors un plan. Il réclame un droit, le transissoit plébème, ou transition vers la plèbe en français, qui permet à un patricien de s'acquitter de sa noblesse pour devenir plébéien. L'objectif de cette manœuvre étrange, devenir tribun de la plèbe. En s'acquittant de ses privilèges, il montre ainsi qu'il est proche du peuple et peut donc exciter la rue, la calibrer et déclencher des émeutes contre le Sénat qu'il déteste. En résumé, Claudius est un forcené, mais pour l'instant, César y voit un soutien nécessaire. Sans d'arvée, Claudius fait régner la terreur dans les rues de Rome. Babelius est rossé à coups de poing par la foule. Caton et Cicéron sont inquiétés chaque jour dès qu'ils sortent de chez eux. Fidèle à Pompée, l'armée ne fait rien et la milice est impuissante. La seule solution pour le Sénat, peut-être en revenir aux vieilles méthodes. En effet, si la solution ne peut venir de l'intérieur, alors elle peut venir de l'extérieur. L'appel des Gaulois, la guerre contre les Germains, pourquoi pas ? La croisade contre les Suev serait un outil fantastique de campagne électorale. Seulement, César n'a pas tellement d'intérêt à laisser ses concurrents porter le flambeau des armées. En moins 59, César invite Arioviste, chef Germain, à séjourner à Rome. En l'échange de titres d'amis du peuple romain, qui impliquent des avantages politiques et commerciaux, le chef Germain promet la fin des agressions contre les Gaulois. Ainsi, avec la guerre angoule qui s'éloigne et avec Claudius qui tient la rue pour lui, César retourne complètement la situation. Il peut tenir parole devant Pompée, il peut tenir parole devant Crassus, il peut faire de son consulat une véritable réussite. En revanche, un mandat de consul ne dure qu'un an. C'est-à-dire que s'il est consul en moins 59, il sera pro-consul en moins 58. Au lieu de servir à Rome, il servira dans une province. L'occasion donc pour les sénateurs de se venger de leurs ennemis. « Donnez-lui la campagnie », demande Caton, où l'on ne trouve que des pâturages et des brebis. « Donnez-lui la Corse et la Sardaigne », demande Cicéron, où la mer l'empêchera d'avoir une influence sur la péninsule. Mais grâce à Claudius, César dispose d'un moyen de pression imparable sur le Sénat. Pas de campagnie, pas de Corse, pas de Sardaigne. Plutôt, il s'agit de concevoir le pro-consulat comme un tremplin. Certains disent, mais cela paraît très fou, qu'il cherche à déclencher une guerre contre un voisin. Et si c'était vraiment le cas, alors contre qui ? En moins 58, lorsque son mandat de consul prend fin, César s'apprête à devenir pro-consul dans une des provinces de l'imperium. Plutôt que la campagnie ou la Corse, il fait pression pour obtenir l'Ilyrie, la Cisalpine et la Transalpine. Trois provinces plutôt riches, trois provinces à la frontière, trois provinces pour cinq ans, c'est-à-dire un temps extrêmement long pour un mandat. En effet, le Julin craint que son alliance avec Crassus et Pompée ne soit que temporaire. À l'heure où les assassinats sont fréquents, on n'est jamais à l'abri d'un coup de poignard. Mais pour devenir indépendant, il a besoin d'argent et de gloire militaire. Ainsi, en obtenant trois provinces frontalières du monde celte, César peut intervenir soit en Gaule, soit contre les Dass. Sauf que par-delà les frontières du monde romain, personne ne veut faire la guerre à la République. Les Dass sont agités mais ne sont pas une menace. Les Séquens comme les Hédouins sont des alliés et les Arvernes sont en bon terme avec Rome. Pour autant, Arioviste, désormais un ami du peuple romain, peut encore servir à César de façon indirecte. Si le chef suèvre a promis la paix, il n'empêche pas l'émigration de tribus germaniques vers le sud. Et justement, au grand bonheur du proconsul, l'arrivée des tribus nordistes provoque la frayeur des Helvètes. Craignant d'être dépassé par le nombre, ce peuple de 350 000 âmes prévoit de migrer vers la Sainte-Onge. Mais pour s'y rendre, les Helvètes doivent passer par la vallée du Rhône qui à l'époque est un territoire romain. Le prétexte tant cherché par César lui est donc offert sur un plateau. Pour autant, dans la loi romaine, tous les proconsuls doivent justifier leurs actes auprès du Sénat. Même si Claudius tient la rue pour lui, César reste prudent et se justifie. La migration des Helvètes, écrit le proconsul, elle menace directement la sécurité de sa province. En effet, si les Celtes n'habitent plus les montagnes, alors les tribus germaniques pourraient venir s'y installer. Et comme il est impensable de laisser les barbares s'approcher de Rome, il faut faire la guerre aux Helvètes pour les maintenir dans leur pays d'origine. Ainsi, sans attendre la réponse, César fait lever 6 légions, soit 40 000 hommes, et les fait converger vers Génois. Au mois de mars, moins 58, la guerre des Gaules commence. Lorsque les Helvètes débarquent à la sortie du Jura pour passer le Rhône, César avance à marche forcée pour occuper le pont près du lac Léman. Problème, une seule légion sur six arrive à temps, ce qui semble insuffisant pour tenir la position. Mais en fortifiant le passage, en brûlant les passerelles, en érigeant des palissades et des murs de bois, ils découragent les Celtes qui ont leur femme et leurs enfants à protéger. Les Helvètes tentent alors de négocier avec le pauvre consul. Ils disent notamment que rebrousser chemin est une chose impossible. Avant de partir, en effet, ils ont brûlé leurs opidums pour ne rien laisser à l'envahisseur. Sauf que César ne bronche pas. Ils se montrent sans pitié avec les migrants et ces derniers changent de route pour passer à l'ouest. Ainsi, avec beaucoup de mauvaise foi et en agissant rapidement, César veut provoquer un conflit chez ses voisins. En tant que pro-consul, il a le droit d'intervenir chez les alliés de Rome en cas de menace pour leur sécurité. La seule condition, c'est que les amis gaulois se sont effectivement menacés par les Helvètes et que le Sénat ne s'oppose pas à l'intervention. Sur ce, ce qu'on prend d'ailleurs, c'est rapidement gagné pour César. Car tous les efforts de Caton et de Cicéron sont bien vains face à la puissance de la rue. Claudius, enfin élu tribun de la plèbe, se débarrasse rapidement des troubles faites. Il fait voter une loi pour destituer le roi de Chypre puis propose Caton pour mener l'expédition. Ensuite, il fait voter une autre loi pour condamner Cicéron à l'exil. Avec la foule en délire acquise au tribun, les sénateurs n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Et pendant ce temps, César consulte les gaulois pour intervenir contre les Helvètes. Alors qu'en pensent les principaux intéressés ? Les séquens ? Les édoins ? Ont-ils peur de 350 000 personnes, dont 90 000 guerriers, qui passent librement sur leur terre ? Normalement, non. Les gaulois ont toujours été semi-sédentaires, c'est-à-dire qu'ils passent d'un territoire à l'autre de façon régulière. Par exemple, Gérgovie, chez les Arvernes, est occupée la moitié de l'année. Autre exemple, les Helvètes ont écrit un registre en alphabet grec pour recenser le nom de tous leurs habitants. La preuve par A plus B est que la migration n'a rien de précipité. Migrer chez les gaulois, c'est une habitude. Si César veut intervenir en Gaule, il devra jouer sur autre chose que la prétendue menace d'un peuple migrant. Par chance, certains gaulois ont toujours souhaité s'attirer les faveurs de Rome. C'est le cas, par exemple, pour Dibicacus. Ce druide qui vient du peuple édoin anime un parti pro-romain à Bibracte. Intéressé par les bonnes affaires, il envoie une lettre à César pour lui demander sa protection. Il s'oppose alors à son frère d'Humnorix qui, lui, est un pharaouge anti-romain. Mais comme toujours dans l'histoire, le parti de l'argent l'emporte facilement face aux résistances. Le commerce de vin, le commerce de métal, le commerce d'esclaves. Un rapprochement avec César serait bien plus rentable que le contraire. Aussi, Dibicacus écarte d'Humnorix. Il promet des renforts, il promet des vivres, il promet une assistance pour guider les Romains en territoire inconnu. Rassuré, César attaque les Helvètes qui essaient de franchir la rare aujourd'hui de la Saône. Il attend un peu que les trois quarts des migrants aient passé la rivière puis ses soldats leur tombent dessus. Pris par surprise, les Celtes sont massacrés par les Romains. Militaires comme civils, tous ceux qui n'ont pas traversé le cours d'eau à temps sont tués sur place ou réduits en esclavage. Après la bataille, César passe la rivière à son tour. Désormais loin de ses bases, la réussite de l'opération dépend des Edouins qui ont promis de livrer Duplé à leur allié. Le problème, c'est qu'à l'approche de Bibract, d'Humnoric se rassemble ses partisans. Avec son influence et son poids politique, il s'oppose au passage des Romains sur le territoire. Résultat, puisque son frère est impuissant face à la fronde, les vivres promis à César restent coincés dans l'opidum. Pris au dépourvu, le proconsul est contraint d'arrêter sa marche. Sans vivre, en effet, impossible de faire campagne. Alors tant pis pour les Helvètes. La survie de son armée passant avant tout, il prend la direction de Bibract pour obtenir ce qu'on lui a promis. Mais soudain, le danger se referme sur lui. Loin de s'enfuir à bras-le-cœur, les Helvètes ont fait volte-face. Avec 30 ou 60 000 guerriers, il s'apprête à livrer le combat contre César et ses 40 000 hommes. C'est alors que débute le premier grand engagement de la guerre des Gaules, la bataille de Bibract. Au mois d'avril le moins 58, près de Bibract, César et ses 40 000 hommes sont assaillis par 30 à 60 000 Helvètes. Surpris, le proconsul ne tremble pas. Il s'empare d'une colline, aujourd'hui située entre Dijon et Clermont-Ferrand, puis se prépare à la bataille. De l'autre côté, les Gaulois font comme à leur habitude. Comptant sur l'effet de masse et sur la valeur de leur guerrier, ils adoptent une formation serrée que César appelle phalange. Ils s'apprêtent alors à monter la colline de front, mais prévoient aussi une attaque surprise sur la droite des Romains. De son côté, le proconsul applique la tactique habituelle. Dans la Légion, il est commun de former quatre lignes d'infanterie. D'abord, les soldats qu'on appelle Vélites ouvrent la marche. Ses lanceurs de javelots sont légèrement armés, mais leur fonction n'est pas de se battre au corps à corps. Après la charge de cavalerie qui désorganise les rangs ennemis, les Vélites lancent leurs projectiles qui de plus gagnent en puissance grâce à la colline. En se fracassant sur les boucliers ou sur les casques, les javelots peuvent assommer leurs cibles ou les blesser sérieusement. Ensuite, une fois le travail terminé, les Vélites s'engouffrent dans les petits espaces laissés par l'infanterie lourde pour se mettre à l'abri. La première ligne de Légionnaire peut alors se déployer, la seconde et la troisième restent en quinconce juste derrière. Les trois lignes ont chacune leur fonction. Les Astatis, à l'avant-garde, qui sont les soldats les moins expérimentés, les Principesses au milieu qui sont plus aguerris, les Triaris, à l'arrière-garde, qui sont les vétérans. L'intérêt de cette disposition pour les Romains, c'est de procéder en rotation. Après quelques heures de combat, les Astatis se dégagent et se replient. La seconde ligne s'avance alors et prend le relais. Plus expérimentés, les Principesses, qui n'ont pas encore combattu, se retrouvent nez à nez avec des Gaulois plus nombreux, mais fatigués. Résultat, c'est un massacre. Puis les Principesses se replient et refont une passe avec les Astatis. À chaque fois, les Romains à l'avant-garde ont pu se reposer alors que les Gaulois n'ont pas de rotation et sont épuisés. La technique, qu'on appelle le triplex à pièce, est plutôt ancienne chez les Romains. Mais en ce jour, César l'applique à la perfection. Alors que seulement le trois quart des troupes est engagé, celles-ci encaissent le choc de la masse et tiennent leur ennemi en échec. Il faut dire aussi que le proconsul joue de son charisme. Il descend de cheval, il s'affiche avec ses hommes, il motive la troupe pour qu'elle puisse tenir malgré la férocité de l'ennemi. Problème, les Elvettes ont prévu la parade. D'un instant à l'autre, la tribu alliée qu'on appelle Boyen s'apprête à attaquer sur le flanc. La manœuvre est habile. Laisse le proconsul avec deux options. Soit il demande à ses réserves de parer la menace, soit il demande aux Trieri de pivoter à 90 degrés pour repousser l'assaut. Le plus logique serait d'envoyer les réserves car à l'époque, les Trieri ont un statut particulier. Envoyer les vétérans ou Ressat Trieri serait dite, comme dit le proverbe, c'est un signe d'urgence absolue. César risquerait donc de provoquer une panique s'il envoie ses meilleurs soldats. Mais en même temps, les réserves sont des recrues qui n'ont pas beaucoup d'entraînement. Quant aux Gaulois, comme nous l'avons vu, leur fidélité dépend des événements. pour éviter que les étoiles le trahissent ou que les recrues ne paniquent, les Trieri font volte-face et s'en vont combattre. Et voici comment se termine la bataille de Bibracte. Les élevètes attaquent en masse, les Romains posent l'avantage du terrain à l'avantage du nombre. Rajoutez la rotation des troupes, l'expérience des Trieri et le charisme du chef qui s'affiche en première ligne, les Gaulois sont incapables de percer les lignes. À la nuit tombée, alors que les combats se poursuivent sur un double front et malgré la tenaille dans laquelle les Romains sont empêtrés, les élevètes doivent déposer les armes. En l'échange de la vie sauve, César les force à retourner près des Alpes. Sur 350 000 personnes qui sont parties, on estime que 100 ou 150 000 au maximum en reviennent. Mais revenir pourquoi ? Pour retrouver un village brûlé, un obidum rasé, des terres défrichées à la merci des Germains qui peuvent attaquer sans crier gare ? César demande aux alobroches, des Gaulois romanisés, de livrer du pain et du blé au peuple vaincu. Mais entre mars et avril-58, l'Europe a assisté à un massacre. Les Gaulois vont-ils prendre cet événement comme un avertissement ? Se doutent-ils un seul instant du sort que l'avenir leur réserve ? Car si César est entré en Gaul avec un prétexte, il en cherche un nouveau pour s'y établir en conquérant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada